Générique ... Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez face à face dans nos locaux. Nous avons repris le chemin de la ville. Il faut rappeler aux Congolais une seule chose, c'est que nous continuons le combat de la vérité, parce qu'il faut le dire, informer les gens est-ce que le Congo va rester le même après Covid ? Est-ce que nous allons continuer à vivre dans cette sorte d'autarcie ? Est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça ? Ou il faut qu'on change des paradigmes pour que le Congo devienne un autre pays ? Alors donc, il faudrait penser à cela. Voilà pourquoi j'ai invité pour vous sur ce plateau l'un des brillants Congolais, il est professeur Adolphe Voto, il est professeur d'EG d'Inchen local ici, à Kinshasa, mais aussi, il est dans des tribunes, il est journaliste d'abord de professionnel, il a commencé très longtemps, il aurait écrit, pas il aurait, il a écrit à sa longue, vous imaginez, un peu en ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce que j'étais moi en ce moment-là. Et donc, il nous fait l'honneur de répondre à nos questions dans Face à Face. Professeur, bonjour. Bonjour, Christian. Vous allez très bien, je crois. Ça va très bien, malgré les confinements. L'actualité, d'abord, c'est votre héros de votre film, un film que vous avez fait à l'honneur de vétéran, ce qui est quand même inhabituel. Oui, c'est la disparition du caporal d'Alain Mewki, l'un des héros, l'un des protagonistes de mon film, L'ombre des oubliés, qui a attiré sa révérence depuis le 6 mai, à peu près une semaine. Il avait quel âge ? Il avait 95 ans. Il l'a bien vécu, quand même. Il l'a bien vécu, mais difficilement aussi, quand même. Donc, c'est un militaire, donc il y a l'endurance militaire, malgré l'oubli de la Belgique, qui les a utilisés, parce qu'il faut rappeler quand même qu'ils ont combattu pour la Belgique, d'abord, les Congos n'étaient pas en guerre, c'est la Belgique qui faisait partie des alliés, malgré la négligence du gouvernement congolais, parce qu'ils ont vécu vraiment modestement, mais il a survécu, il a mené sa vie. Après la guerre mondiale, il a fait des études d'infirmiers, il a terminé ses études en Europe, en Suisse, il est rentré, il a travaillé comme assistant médical, à Mamayemou, il a fait toute sa carrière, et il a vécu modestement. Nous avons voulu le sortir de l'ombre à travers ce film, pour rebondir la problématique de leur prime de guerre. En Belgique, le film a eu des échos favorables à part des associations et des journalistes, mais de la part des autorités belges, ce n'était pas très favorable, parce qu'ils se sont mis à se justifier pour dire, nous, on ne leur doit rien, parce qu'à l'époque, nous avons négocié leurs primes avec le gouvernement zaïrois, qui nous devait de l'argent, des dettes pour la communication, et on s'attendait même au bout de tout, pour qu'en compensation, ils puissent payer les anciens combattants. Nous, on est dessus par cette position du gouvernement belge, parce que c'est l'argent, la prime des militaires, militaires, c'est son argent. Ce n'est pas l'argent du gouvernement zaïrois, ce n'est pas l'argent de l'État. Comment on peut, en compensation, négocier la prime des gens, l'argent des militaires, avec un gouvernement ? Et la preuve, c'est que ce n'est jamais arrivé. Donc voilà, il est parti, comme 25 000 autres combattants de la force publique, qui sont tous morts, il n'en reste aujourd'hui qu'un seul, le caporal Albert Kouioukou, 98 ans, pour qui nous sommes en train de prier, pour que Dieu lui fasse grâce, et qu'il atteigne 100 ans, et qu'au moins que la République puisse le fêter. Parce qu'aujourd'hui, Daniel Mouké est mort en cette période de confinement. Donc on va l'enterrer dans l'anonymat, juste avec la famille. Nous attendons le programme du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui doit l'enterrer. Le ministre des anciens combattants m'a dit qu'il attend aussi à son tour les instructions du président de la République. Voilà, on attend. Est-ce qu'aujourd'hui, une politique se dégage de considérer ces anciens combattants, ces vétérans, comme on dit aux États-Unis ? Aux États-Unis, ces gens sont adulés, ces gens sont respectés, ces gens sont honorés. Mais pourquoi chez nous, ces gens ont toujours été oubliés ? Est-ce qu'une politique se dessine pour les considérer aujourd'hui ? Je ne sais pas. Moi, en faisant ce film, c'était ça l'un des objectifs. Et vous savez, dans le film, l'acteur principal, à un moment, il vocifère pratiquement, il crie, il dit, il est dessus, il dit, depuis que nous sommes là, attendez, depuis 40, 45, aucun président ne nous a reçus. Aucun président de la République congolais n'est venu nous voir. Et il était vraiment fâché. Il dit, si j'ai mal parlé, excusez-moi, ils sont des autorités, mais vraiment, ça m'aide et soin. Et avant la sortie du film, je suis allé voir le ministre pour lui dire, « Voilà ce que les anciens disent dans le film. » Et moi, j'étais gêné. Il ne fallait pas qu'à la sortie du film, qu'on ait l'impression que j'ai manipulé les anciens pour qu'ils parlent à mal du président. Je suis allé voir le ministre, voilà ce qu'il dise, « Si vous pouvez corriger ça, ça serait une très bonne chose avant le film, pour que le fait contendisse ses propos. » Il dit, « Ok, je contacte le président pour qu'il les reçoive. » Après, il devait le recevoir. Je crois que c'était un certain oui, oui, novembre de l'année dernière. Moi, je ne fais pas de la délégation. Ils sont allés. Et le lendemain, j'ai appelé les anciens pour demander s'ils étaient reçus. Ils me disent, « Non, on est resté là jusqu'à 21h. » Il n'a pas été reçu. On nous dit que le président doit préparer son voyage. Le président devait aller à Paris. Malheureusement, c'était le président aller à Paris pour commémorer avec Macron le 11 mai, la fin de la Première Guerre mondiale sur les Champs-Elysées. Mais ce vétéran, à lui, ici, n'était pas reçu. Et voilà. Donc, je ne sais pas ce que le gouvernement peut faire maintenant, comme il n'en reste qu'un seul. Donc, il n'en reste qu'un seul. Un seul aujourd'hui. Il a 98 ans. Peut-être qu'à l'intérieur. Je me dis toujours, comme à l'intérieur, les gens mangent bio. Peut-être qu'il y en a. Mais en tout cas, identifié au ministère, il n'en reste qu'un seul. Il a 98 ans. 98 ans. Donc, il est droit, c'est que deux ans pour qu'il fasse 100 ans dans le centenaire. Je crois que c'est possible. Il tient debout. C'était lui l'acteur principal du film. Il tient debout. Je l'ai promené dans la ville. Je lui ai fait monter des escaliers. J'étais étonné à son âge qu'il monte des escaliers. Je cherchais à l'aider, mais il ne voulait pas. Il marche avec sa canne. Mais en tout cas, je l'ai amené à l'hôpital. On l'a checké. Il n'a pas un problème particulier sauf de douleur, de vieillesse et tout ça. Je crois que si l'État, lui, dans de bonnes conditions, parce que là, il est devenu un musée. C'est une pièce rare. Ailleurs, on promène ces gens de vétérans dans des écoles pour qu'ils parlent aux enfants, pour qu'ils parlent aux jeunes. Parce que c'est différent toujours lorsqu'on lit l'histoire dans la Bible et qu'on puisse la vivre avec le témoin. Moi, quand j'ai fait l'entretien avec lui, j'étais stupéfait. Il a les raisonnements. Non, il est cohérent. Il est cohérent. Il raconte beaucoup d'anecdotes. Par exemple, il dit qu'à l'époque, lorsque nous combattons, les Américains étaient nuls en infanterie. Ils avaient peur. Il y a moindre bruit dans le bruit. Ils commençaient à tirer. C'est à cause de eux que parfois, nous, on mourrait. Donc, ça, c'est des aspects, des choses que nous, on ne connaît pas. Nous, on prend les Américains comme des super-zones. Des super-zones. Mais il dit non, les Américains n'étaient rien. Et à l'époque, le commandement était britannique. Les Américains combattant sous le commandement britannique. C'était des alliés. Il y avait des Américains. Il y avait des Britanniques. Des Britanniques qui commandaient. Mais il y avait aussi beaucoup d'Africains, notamment les Zambiens, les Kenyans, les Ougandais et les Congolais. Il faut dire que les Belges dans ces fronts-là, les Belges n'ont jamais combattu. Les Belges ont sous-traité leur guerre. Ils ont remis l'armée du Congo belge aux alliés. Eux-mêmes, ils sont intervenus dans la logistique médicale. Mais le combat comme tel, ils n'étaient pas au fond. Alors, ce qui fait que c'est quand même une très belle histoire. Les gens peuvent suivre l'intégralité de toute cette histoire dans l'ombre des oubliés. Voilà, une partie, parce que c'est un film de 52 minutes, mais quand ils ont fait quatre ans, cinq ans pratiquement de guerre, tout le témoignage, je crois que l'essentiel a été fait en 52 minutes, mais il n'y a pas que ça. Je garde contact avec eux parce qu'au départ, je voulais bien faire un film parce que mon objectif, c'était de rencontrer les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans les films, ils sont dans les vidéos, ils sont dans YouTube. Je voulais faire le film pour les jeunes, mais je garde contact avec eux pour espérer écrire un livre demain beaucoup plus fouillé avec leur témoignage. Et ce sera très important. L'actualité, à part ça, l'actualité, c'est l'affaire Moukouna qui vient de casser l'affaire Caméré. Et puis, il y a tout ça qui va en l'air. Il y a l'interpellation de Mike Moukébaï et tout ça. Je ne sais pas si vous avez suivi l'ordonnance de la mise en retraite des généraux. Il y en a certains qui n'ont pas atteint l'âge qui est dans l'armée. Bref, il y a toutes ces choses. Lesquelles voulez-vous qu'on parle, qu'on discute tout à l'heure ? Non, mais on peut y aller progressivement. Progressivement. Commençons par l'affaire Caméré. Eh bien, l'affaire Caméré, vous le savez très bien, la liberté provisoire a été refusée, rejetée. Il le maintenit en prison. Il attendait le 25. Un autre procès, cette fois-ci, ce sera au fond qu'ils vont aller. Et il y en a qui pensent même que l'affaire peut s'arrêter le 25, ou plus le 26 ou le 27, on peut déjà clôturer. Parce qu'il n'y aura plus de renvoi possible. Bon, je ne suis pas dans le secret du juge, mais bon, on a vu cette première audience. Ce que j'ai noté, c'est que Caméré est allé un peu plus par passion. Donc, moi, sa place, quel que soit, qu'il soit coupable ou pas, mais je crois que lorsqu'on est devant le juge, il faut être modeste. Je n'ai pas senti assez de modestie dans son discours. Vous pensez-vous qu'il était suffisant ? Des bouts de phrases, comme par exemple, le donnant, c'est qu'il pouvait le lire. On ne dit pas ça au juge. Nous sommes tous des intellectuels. Il ne faut pas m'amener dans ce jeu-là. Ce jeu, ce bout de phrases-là. beaucoup de personnes dans ma vie, je ne connais pas lesquelles. Voilà. Lorsqu'on est devant le juge, il faut être modeste. Parce que le juge, surtout quand le juge est devant une autre personnalité comme celle-là, le juge se dit qu'est-ce qu'il veut m'apprendre ? Et ça, ça peut ne tourner qu'à des faveurs de Caméré. Il n'avait rien à perdre en restant modeste. Donc là, il a donné l'impression qu'il était dans une tribune politique. Il prend le peuple à témoin, le peuple à peut-être nous suivre. Non, je crois que prochainement, je crois que les avocats doivent l'aider à ce qu'il reste modeste. Est-ce que c'était devant le peuple qu'il parlait ou devant le tribunal ? C'est ça. Il n'a plus le peuple à témoin. Voilà. Donc, il parlait non pour se défendre, mais pour... S'est victimisé peut-être ? Non, non. Peut-être... Et c'est ça, parce que c'est lui qui a demandé la médiatisation du procès. Il parlait pour convaincre les potes, donc il est toujours dans sa posture de politique. Voilà. Donc, et puis, le 25, il nous dira plus. Beaucoup de gens soupçonnaient qu'il va inventer le bois, il va faire des révélations. Est-ce qu'il en a ? Ben, voilà, on ne sait pas. Parce qu'il a cité les noms quand même, finalement. Il a cité les noms et puis finalement, après qu'il ait cité les noms, une liste est sortie sur Internet. Les gens ont mis à nu toute l'équipe et les noms sont clairs. Oui, mais citer les noms, ce n'est pas un problème. L'ordonnance était claire. Il y avait des gens. Et je crois, donc là, on part sur les faits. Qui a fait quoi ? Et je crois, le juge va l'éclairer avec des petites questions. Alors, les gens craignaient, il faut le dire, que Félix Tisekedi serait cité dans cette affaire ou un membre de la famille serait cité. Mais à la fin de compte, on se rend compte que même quand il cite les noms des gens, il ne cite pas les noms de Félix Tisekedi et même quand la pièce, finalement, conviction sur la composition de l'équipe est sortie, aucun membre de la famille de Félix Tisekedi, aucun membre de la famille se trouve dans la liste de ceux-là qui avaient la responsabilité de conduire le 3 jours. Non, je ne pense pas que si Tisekedi d'où encore plus sa famille se sentait impliqué, il ne favorisait pas qu'on en rêve jusque-là parce que c'est Félix qui allait faire les frais. Je crois que Félix a quand même favorisé, peut-être, je ne veux pas des injunctions, selon les principes de séparation de pouvoir, mais quand même, on sait que c'est un dossier sur fond politique parce que Félix a beaucoup défendu quand même, quand même, vous vous rappelez, de cette interview, quand il disait que c'est illégal chez nous, la Votre Commission. Félix s'est défoncé. Voilà, son image a été ternie parce qu'il voulait défendre quand même dans l'affaire de 15 millions. Alors, si jusque-là, il permet quand même qu'il reste loin de l'affaire pour que le cours normal de la justice se poursuive, je crois qu'il n'a pas grand-chose à se rapprocher. Bon, voyons la suite, peut-être, qu'est-ce que ça va nous donner. Est-ce que vous pensez que, quelle est votre analyse, je crois, des journalistes sur cette évolution de son jour ? Comment on peut imaginer qu'autant d'argent de l'État soit dilapidé avec autant de légèreté comme ça ? Non, mais c'est bien dommage. Je crois que Kamer était dans une position où il voulait se refaire une santé financière. d'abord pour soi-même. Si vous êtes journaliste, vous savez que Kamer est passé par les déserts. Depuis sa séparation avec Kabila, il avait presque tout perdu. Il a vendu d'abord tous ses biens pour la campagne de 2011 qu'il n'a pas donné. Et entre 2011 et 2018, bon, voilà, il est passé par la galère. Il espérait peut-être être le premier ministre après l'accord de l'OIA. Ce n'est pas arrivé avec Kodjo, ce n'est pas arrivé. Donc, il était vraiment en mauvaise porture. Même physiquement, donc Kamer est plus jeune aujourd'hui, pas en prison, il était plus jeune qu'il y a 3 ans, 4 ou 5 ans. Il avait vraiment vieilli. Mais bon, il a signé des accords avec Félix comme quoi il devait revenir en 2023, peut-être dans sa tête. Bon, on sait qu'à ce niveau-là, il faut un peu d'argent, mais il est allé dans la précipitation. Ce qui fait que beaucoup de marchés, d'abord, d'abord, l'affectation de ces chantiers, c'était sélectif. Vous voyez, à part Kinshasa, c'est... Encore, à Kinshasa, lorsqu'on parle de 300 maisons, c'était prévu pour Maluku, on ramène ça à l'OIA. Vous voyez, à part Kinshasa, les plus gros chantiers, c'est les Kassai. Et après, les Kassai, c'est les Kivu, chez Kamer, donc c'est chez Titeke, et c'est chez Kamer. Donc, ils voulaient d'abord commencer par leur base, ce qui est très déplorable pour une république, si chacun doit d'abord commencer par chez soi. Je dis toujours que dans ces pays, nous sommes tous minoritaires. Tous les Kassaiens peuvent voter pour ce qu'il ne sera pas autant président. Tous les Kivu, ils peuvent voter pour Kamer, ils ne seraient pas pour autant président. Donc, il faut penser à la république. De geste, par exemple, il prend le marché du Kassai, il donne à son... l'actuel ministre qui est attendu au Parlement, qui, à l'époque, en tant que député, encore que le rôle d'un député, ce n'est pas construit de route, ça serait même injuste de donner un projet consulant à un député parce que vous le privilégiez par rapport à ses concurrents. Et on lui a donné le marché parce qu'il est de l'UNC en passant peut-être des opérations en retour. Il y a tellement beaucoup de choses dans le métier. Et le cas le plus flagrant, c'est le Kassai. Il n'y a rien pour 32 millions de dollars. Il n'y a rien, rien, rien. Et là, donc, je crois qu'ils étaient dans cette course. Ce dossier n'a pas encore donné ses révélations. Je crois qu'on va voir quoi apprendre. Alors, mais, mais, alors, comment vous analysez le fait qu'on arrête Vital Kameri, on arrête les responsables de ceux qui étaient dans la gestion de routes. Et les routes se construisent rapidement. Alors, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Il fallait un coup de justice pour que les sauts de moutons montrent. Il y a celui du 24 qui est pratiquement fini. Je crois, le 24, si je ne me trompe pas, non, le boulevard, je crois. Le boulevard, il y a Mandela, et puis vous avez vers Soussimat, et puis d'autres, si vous allez vers la voie du Zahir, comment dire, RTNC, vous trouvez quand même que c'est déjà, c'est fait. Ça commence à pas, prendre, mais pourquoi il fallait attendre la prison pour que ces choses fonctionnent ? Non, non, il y a plusieurs aspects de choses. D'abord, que tout l'argent n'a pas été déboursé, on l'a dit, celle-là a dit. Donc, celle-là avait déboursé autour de 60-70%. Donc, les 30% peuvent encore servir à faire avancer les travaux. Est-ce que c'est bizarre qu'avant les 60%, quand on a 60%, rien n'est fait, mais quand on a 30%, tout semble être fait. Dans les 100%, il y a tout, il y a aussi la commission des entrepreneurs et tout ça. Donc, avec les 30%, c'est beaucoup d'argent. On peut faire avancer les chantiers. Et de deux, les entrepreneurs qui ont eu les marchés ont intérêt à faire avancer les marchés. Parce qu'ils sont procéduis au moins de faire preuve de leur bonne foi. C'est tout ça fait casse qui a été réproché. Donc, ils ont intérêt à ce que ça avance un peu. Ça peut les discuter par rapport à la poursuite. Alors, on va terminer cette question, mais quelles sont les conséquences politiques maintenant ? Est-ce que c'est la rupture I2P-CNC ? Oui, ça va beaucoup changer. Les débattes de Caméret, ça ne sera plus le même. Qu'ils soient condamnés, qu'ils ne soient pas condamnés, ça ne sera plus comme avant. On sait, on sait, c'est un procès, c'est un procès pénal, mais c'est vrai que ceci font politiques. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas se le cacher. Donc, le mariage I2P-CNC, ça devient, bon, parlons particulièrement d'abord, le mariage Caméret, tu sais qui dit, ça devient très délicat. Je pense que c'est de 2023. Certainement que, bon, vous savez, les Congolais, c'est connu, les trahisons, les déceptions, ça c'est le lot des hommes politiques congolais. même si Caméret était condamné, l'UNC en soi, ceux qui sont aux affaires ne voudront pas quitter les affaires. Que dites-vous de la position de Mayo ? On l'accuse aujourd'hui d'être un peu distant par rapport aux autres. Il est Serra, il n'y a pas que lui, mais je crois que tous les autres, ceux qui se retrouvent, ça c'est Congolais, ils vont se reconstituer pour métenir la coalition. L'U2P-CNC commence déjà à développer le discours. Nous, on n'a pas remis à cause de la coalition, la coalition est là, ils commencent maintenant à dire, c'est des nuances, la coalition c'est avec, c'est FCC, et cache c'est U2P, c'est UNC, c'est pas Caméret, vous voyez, donc c'est des nuances qu'on prépare déjà pour que demain, même si Caméret n'est pas là, la coalition va continuer, c'est d'ailleurs intérêt, la coalition va continuer. Donc je ne crois pas que, je crois ni l'U2P, ni le FCC n'ont intérêt à ce que ça, ça clashe maintenant. Donc ils vont trouver un modus, vous vous en dites, pour faire avec, ceux qui sont là. Mais ça va beaucoup changer, ça va beaucoup changer la configuration, donc je crois même, parce que cet accord là, c'était, bon on peut dire, c'était, ils ont fait la paix des braves, mais ils ont intérêt à être ensemble, parce que sinon, et tous ils vont perdre. Il y a bien sûr, la Mouka qui observe, voilà, donc ils ont intérêt à ce que, ça marche, et ils vont trouver la formule pour ça marche. C'est ce que vous voyez dans ce jeu là, même s'il s'est gratis, même s'il donne le coup, mais toutefois, ils reviennent toujours pour réparer, parce qu'ils se disent, nous sommes sur le ring, c'est comme le combat qu'on faisait quand on était jeunes, sur le pneu, donc si on fait gaffe, nous tous, on va quitter le pneu, et puis il y a certains autres qui vont nous remplacer. Est-ce que vous ne voyez pas que Barthi Lukwebo attend lui aussi son tour, et que si vous évincez Kamere de la coalition, je suis un leader de l'Est, je peux vous offrir ce que Kamere ne vous a pas offert. Mais bien sûr, bien bien sûr, je dis que le départ de Kamere va favoriser la réconstitution, de la réconfiguration de la scène politique congolaise. Kamere n'est pas le moindre, et ça, ça dépend de Tisséke, je crois que Tisséke, déjà je crois que je vous l'ai dit ici, Tisséke, c'est parce que simplement, il veut aménager Kabila, mais Tisséke, il pouvait déjà remettre en cause cette coalition, s'il intégrait Barthi Lukwebo, il pouvait remettre en question cette majorité. Parce que Barthi a plus de députés que l'UDPC et l'UNC réunis. Oui, parce que je l'ai dit ici, déjà à l'époque, si Tisséke voulait remettre la question cette majorité, il n'a même pas besoin de distruter le Parlement. Juste de réconfigurer les choses. De réconfiguration les choses. Oui, et puis voilà. On réqualifie la majorité. Il récupère Barthi, il récupère certains aigris du FCC, il y en a, les gens comme les Maki, qu'il a, tous ceux qui ne se sont pas retrouvés. De frustrer, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont le rejoindre. Il va intégrer certains de la Moukka. Il a une majorité. Il ne veut pas le faire. Certaines personnes s'étonnent que Félix Tisséke n'a pas débauché, n'a pas encore débauché depuis qu'il est au pouvoir. Ça fait un an. Les gens disent que c'est une faiblesse, c'est une erreur de stratégie. D'autres estiment que c'est une constance politique, une vision. Non, c'est un choix. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas qu'il a peur. C'est un choix. Il a pris l'engagement de protéger Kabila. Et vous voyez, à chaque fois qu'il y a des divergences, il consulte Kabila. Il a dit lui-même, ce n'est pas moi qui l'ai dit, il a dit que Kabila, il peut redéguer des conseils de bonne foi. Et vous avez vu, dernièrement, ils se sont vus pendant quatre heures pour parler coronavirus. Ça, c'est nous prendre pour des naïfs. Quelqu'un a dit, s'ils ont parlé pendant quatre heures de coronavirus, j'espère qu'ils ont trouvé la solution. Ils ont trouvé un vaccin. Non, ils ont parlé de tout sur le coronavirus parce que Kabila s'en fout du coronavirus que les Congolais. À quand même une seconde parce qu'aujourd'hui, on a hâte les gens. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Ils s'en fout. Parce que Kabila, irrénevable le Congolais, il a été président de la République. 18 ans. Pendant 18 ans, tout ce qu'il a, c'est ce que ces Congolais lui ont donné. Et les Congolais sont victimes du coronavirus depuis deux mois, depuis bientôt trois mois. Kabila n'a rien dit. Je ne sais pas, vous êtes témoin. On a vu un communiqué. Vous avez vu une vidéo ? Est-ce que Kabila pour parler à Benzot et à l'intermédiaire pour parler au Congolais ? Tout le monde a parlé. Le coronavirus a mis tout le monde d'accord. On a laissé tomber l'opposition à la majorité. Tout le monde qui parle le même langage sauf Kabila qui ne dit rien. Il s'en fout. En fait, il s'en fout parce qu'il est venu rendre visite à Kabila. Mais ce n'est pas Félix. On a parlé de 4 heures du temps. Non, ce n'est pas Félix. Ils ont mis un hôpital. Il reste une minute. Une minute. Ils ont mis un hôpital. Pour compatir. Ils ont mis un hôpital à disposition. Une minute pour compatir. Une minute pour encourager. Mais l'hôpital SIGFA a été donné. Mon cher, lorsque j'ai perdu quelqu'un, les Congolais, c'est comme si on est à deux. Les Congolais sont à deux. Lorsque j'ai perdu quelqu'un, je n'ai pas besoin de plus de ton argent. D'abord ta compassion. Une minute pour dire aux Congolais, courage, c'est un compatriote. Ça va passer. Nous sommes ensemble. Ça ne lui coûte quoi ? Ça ne lui coûte rien. Est-ce que les anciens présidents dans le monde ont fait la même chose ? Est-ce qu'ils ont fait des vidéos ? Je ne parle pas d'anciens présidents. Je vis l'élan dans ce pays. Tout le monde a parlé. Je ne peux pas citer l'élan. Tu sais, tout le monde a parlé. Tout le monde a compati. Tout le monde encourage. Les gens ont même intégré le HDG pour dire que suivez ce que le gouvernement dit pour une fois. Suivez ce que les autorités sanitaires disent. Mais ils ne disent rien. Et c'est normal qu'ils ne disent rien. Est-ce que... Bon, c'est vrai. Parce que j'ai vu qu'il fallait lui faire ça. J'ai vu qu'il fallait lui faire un. Mouzit aussi. On dirait qu'il l'a fait. Presque tout le monde. Presque tous les leaders ont fait. Bahad, il l'a fait. Bemba ne l'a pas fait. Je ne sais pas. En tout cas, presque tout le monde l'a fait. Très bien. Bemba n'est pas autant redévable de cette population que Kabila. Kabila était président. Bemba n'a pas été président. Il est vice-président. Non, mais Kabila a été président. Il était président. Donc, c'est différent. Nous avons eu un contrat direct avec Kabila. Il a été élu. S'il a été élu. Par deux fois. Bemba n'a pas été élu. Il y a un contrat. Il y a un contrat social avec Kabila. Il est moralement redévable avec cette population. Qui est en train de mourir, il ne dit rien. Il est à Kinshasa. Ce n'est pas normal. Et donc, la rencontre n'avait rien à voir. Mais alors, comment vous expliquez qu'il fait rencontre, il parle de Covid, mais après, il fait plutôt d'autres ordonnances de militaires qui sont publiées, annoncées, je veux dire. Mais le résultat de Covid n'est toujours pas attendu. Alors finalement, les gens font le raccordement. Ils se disent mais alors, ils ont parlé sur les militaires. Mais naturellement. Il ne faut pas être un divin ou un philosophe pour comprendre ça. Ils ont parlé des militaires. Tu sais que je ne peux pas renvoyer des militaires en rétrait sans consulter Kabila. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Il a très bien joué le coup. Je crois qu'il a amorcé de pouvoir un peu mettre de l'ordre dans cette armée de généraux. Une armée de généraux, on n'a plus de... Je ne connais pas les chiffres, mais on a plus de 200 généraux. Moi non plus, je ne connais pas les généraux. Je crois qu'il y en a quand même beaucoup parce qu'on s'est allé à Béni. encombrant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On s'est plaint de certains généraux qui sont sortis. On s'était plaint à l'époque de leur implication dans les sécurités à l'Est. Si c'est l'occasion de les mettre à la porte, pourquoi pas ? Mais il y a d'autres qui n'ont pas malheureusement 58, qui n'ont pas 65 ans. Il y en a qui ont 51, il y en a qui ont 57, il y en a qui ont 58 ans, il y en a qui ont 62 ans, alors qu'ils ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas 65 ans. Oui. Vous savez, quand on est officier supérieur, on est personnel politique aussi. Dans ce cadre-là, s'il a trouvé que c'est un mécanisme par lequel il peut les mettre en retraite sans créer trop de dégâts, pourquoi pas ? Ou alors, peut-être qu'on les dispose à autre chose parce que quand vous avez déjà été général, vous avez atteint un niveau le plus important au sein de l'armée. Moi non plus, je ne vois pas pourquoi on va vous reprendre sur la même chose. Peut-être vous disposez pour faire autre chose, pour devenir peut-être un mandataire public ou faire autre chose. Non, non, c'est leur choix. On les met en retraite, ça aide de se décider de faire autre chose. Si ils veulent faire la politique, ils ont le droit de faire la politique. S'ils ont le droit de faire les affaires ou de faire autre chose. Comme beaucoup de sont des affaires risques. Le cas de général Tumba, il est député, il paraîtrait, il serait élu, je ne sais pas. Je ne connais pas, mais je connais le cas du général Baramotto qui est sénateur. Oui, voilà, général Baramotto. Je ne connais pas le statut aujourd'hui, le statut de général dont je viens de parler tout à l'heure. Tumba, avant la fin du mandat de Kabila, il était son conseiller. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement. Moi non plus, je ne sais pas. Peut-être que je vais vérifier. Alors, on passe à autre chose directement, c'est le procès, l'affaire Mokuna. Ça fait quand même l'arrêt vite, beaucoup de choses. L'affaire Mokuna, aujourd'hui, il a passé sa première nuit au cachot de Gombe, le parquet de Gombe. Et puis là, maintenant, il est à Makala, il passe sa première journée. Alors, il aura l'occasion certainement de rencontrer Edi Kapen qui peine plus de 18 ans. Il est là. Il y a M. L'État qui est là, ça fait plus de 18 ans aussi. et bien d'autres Congolais qui sont là. Pourquoi pas être parlé des camérés, les nouveaux venus ? Oui, c'est ça. Dernièrement, la députée Christelle Wanga a plaidé pour le déconfinement de prison pour qu'on puisse se libérer de certains détenus qui ont purgé des peines et qui ont bonne discipline. Et tout de suite, on pense à cette catégorie des gens que vous citez. Pourquoi ils sont en prison ? Ils ne sont pas jugés. Ce sont des prisonniers privés de Kabila. Et tu sais qu'il dit comme s'il ne peut pas. La justice ne peut rien. Mais c'est ça ce qui fait dire aux gens que finalement, tu sais qu'il dit Kabila est toujours là. C'est lui qui commence. Mais quel est le lien que vous faites ? Parce que là, Kabila est ailleurs. M. Kaminé, M. Kaminé, M. Kaminé, M. Kaminé et M. l'État ont été condamnés par la justice congolaise. On sait. 20 ans, il paraîtrait. On sait. Je crois, une peine à perpétuité si je ne me trompe pas. Je n'ai pas cette information. Oui, je n'ai pas cette information. Mais on sait que Kabila est intéressé dans ce dossier. Vous savez, puisqu'on parle de Moukouna, on peut ne pas aimer Moukouna. Il a fait beaucoup de bêtises. Il a sa façon de faire les choses. Il a sa... Avec ses limites. Donc, il y va avec ses limites. Il y va avec sa passion, sa manière. Mais Moukouna pose mal de vrais problèmes. Il pose mal, peut-être, mais c'est des vrais problèmes. Tout ce que Moukouna dit aujourd'hui, il dit tout haut, c'est que la plupart des Congolais disent tout bas. C'est ça le problème. Et donc, quand je relis avec l'affaire de l'État et consens, c'est Moukouna qui l'a dit. Il évoque l'implication des autorités de l'époque, de certains collaborateurs de l'époque. Oui, mais il y a une peine contre lui. C'est la famille de Moselle-Laurent qui ressurgit, qui dit, bon, il va nous prouver qui a tué notre père parce qu'on en a besoin. Mais c'est bon. C'est bon. C'est tout ce qu'on demande. Tout ce qu'on demande pour qu'on tire cette affaire au clair. Et pendant que Kabil était au pouvoir, c'est comme si c'était une parenthèse. On n'a jamais éclairci cette affaire-là. Il est parti. Il est temps. Avec ses coincidences, d'avoir la peine contre Moukouna, qu'on puisse remettre ses dossiers sur la table et que le juge puisse connaître ça. Parce que les Congolais ont besoin de savoir. Moi, je crains que ça tourne mal cette affaire de montrer-nous l'assassin de notre père. Je crains que si on va jusqu'au fond, on essaie d'instruire le dossier, on risque de revenir finalement à zéro et il y a des Congolais qui sont à l'étranger qui ont écrit des livres sur qui a tué le rendez-vous et Kabila. Mais ça risque d'être la plus grosse affaire du ciel. Parce que le dossier n'a pas été vidé. Parce que le dossier n'a pas été vidé. On espère que tous ces témoins-là qui comprennent sa prison, qui sont malades aujourd'hui, qui ont vieilli, qu'ils puissent disparaître. Comme ça, l'affaire est oubliée. Mais les Congolais ont besoin de savoir. Mouze a été président de la République. Le Congolais a été connu de l'instabilité à cause de cette affaire-là. Il faut qu'on tire au clair qui sont impliqués. Alors là, est-ce que vous pensez que Moukouna ira jusqu'au bout ? Le combat de Moukouna, est-ce qu'il est arrêté ? Sa lutte est arrêtée ? Parce qu'on disait, Moukouna disait toujours, je l'ai reçu une fois, il me dit la communauté internationale me soutient, la communauté internationale me soutient. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la communauté internationale fera quelque chose pour Moukouna ? Est-ce que cette lutte de Moukouna va finalement, a réussi à démystifier la personne de Kabila ? Ce n'est pas la lutte de Moukouna. Moukouna, comme une erreur, cette affaire de sextet, tout ça, je crois qu'il s'en sortira difficilement. Mais non, c'est la responsabilité de ceux avec qui il a évolué, il n'était pas seul dans cette plateforme, comment ils appellent ça ? L'éveil patriotique. Je crois que le maître Katendé les autres auront assez de cran, assez de courage, comme Moukouna Moukouna a eu un courage. Je le recevais demain, maître Katendé. Voilà, Moukouna a eu un courage politique en paix, pour dire tout haut ce que tout le monde murmurait. Et là, quel que soit l'issue de cette affaire, qu'on connaisse un procès ou pas, que Kabila soit condamné ou pas, que Kabila soit jugé ou pas, Moukouna a franchi le rubicon. Et il a fait mal. Il a dénoncé des choses. Et moralement et politiquement, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Et je crois que ceux qui ont formaté une loi sur mesure pour protéger Kabila, ils seront pris dans leurs propres pièges. Ils disent, l'ancien président ne doit pas être... C'est l'article 7 ou 8, mais c'est clair. Oui, c'est même une loi inique. C'est une loi anticonstitutionnelle. Dans ce monde où on va vers le droit de l'homme, vers l'inégalité des chances devant le juge, on dit, cette catégorie de gens, on ne les juge pas, même s'ils ont tué. Non, mais c'est trop beau ça. Et voilà, ils vont se faire prendre leurs propres pièges. Pourquoi ? Parce que Moukouna va à la cour constitutionnelle. Les gens ont dit, non, mais ils ne connaissent pas la procédure et tout ça. Mais je crois que c'est... Naturellement, la cour constitutionnelle va se dessaisir de ses dossiers. Mais Moukouna accuse Kabila pour des crimes imprescriptibles, des crimes contre l'humanité. Encore qu'il faut prouver que ce soit Kabila qui l'est fait. Non, mais c'est ça. Ils dénoncent. C'est une dénonciation. Mais non, si les tribunaux congolais, la justice congolais, dit non, nous, on ne veut pas entrer dans ça. Ça donne prétexte à d'autres institutions, à d'autres structures aux ONG d'aller ailleurs. Et parce que la société est prête à être saisie sur la même question. Voilà. Parce que si la justice congolaise s'est saisissée de ses dossiers, la CPI va aller se dire, voilà, c'est traité... C'est un affaire inculé déjà là-bas. Voilà. Maintenant que la justice congolaise ne va pas traiter ces dossiers-là, Mendele a dit. Mendele a dit que ça ne l'a même pas reçu. Il l'a déjà dit. Donc, ça va se passer comme ça. Et ça va donner prétexte aux autres de porter plainte ailleurs. Vous voyez ? Les cas, par exemple, vous avez vu ce qui se passe avec les cas de passeport. Autant, les ONG ont porté plainte ici et ils portent plainte à Belgique. En Belgique, on a porté plainte contre la SEMLEX, je crois. Vous voyez donc... Mais c'est quand même fou. Comment on peut comprendre dans un pays que les entreprises gagnent beaucoup plus que l'État congolais lui-même ? Non, mais ça a fonctionné comme ça. Le système Kabila a privatisé l'État. Tout ce qui faisait rentrer l'argent, Kassou Malesa, Matadi, les passeports, les plaques d'immatriculation, c'est privé. Tout ça, c'était privé. L'État n'avait plus rien. Les banques même. C'est une banque. L'État n'avait rien. Bon, les banques, c'est privé, c'est normal. Mais les services de l'État, les plaques d'immatriculation, les passeports, tout ça a été privatisé pour tirer le maximum de dividendes. Ils ne se sont pas contentés de privatiser la Gécamine. On a privatisé la Gécamine. On a dépiaissé la Gécamine. La Gécamine qui a fait l'objet de contention entre Mouboutou et la Belgique pour laquelle Mouboutou a été haï de Belge parce qu'il a nationalisé. Ils l'ont privatisé. Et ça, c'est qui ? C'est Kabila qui fait ça. C'est un Katangé qui fait ça. Et avec le Yuma Deré, on comprendrait que Tisekène fait ça, que Mouboutou fait ça. Mais des Katangé qui dépiaissent la Gécamine, qui privatisent. Alors là, vous parlez de Katangé. Vous parlez de Katangé. Il y a des vidéos qui circulent sur la nationalité de l'ancien président. Et puis, Moukouna pose une question. Il dit que, bon, comment ? Qui est l'oncle de Kabila ? Qui est sa tante ? Qui est sa cousine ? Qui est, finalement, quelqu'un qui n'a pas de frère, qui n'a pas de soeur ? C'était le propos de Moukouna. Est-ce que c'est sur ces propos aussi qui lui ont coûté cher ? Mais bien sûr. Mais bon, vous savez, quand vous partez en guerre contre un barba comme Kabila, il faut s'apprêter. Donc, il a commis des erreurs. Vous savez, nous tous ici, l'FCCA, nos dossiers, toi tel que tu es là, tu as toujours une faiblesse, tu as toujours un dossier noir. Il y en a toujours. Chacun de nous a toujours son dossier noir. Sinon, on en trouve. Donc, le jour où ta tête ne plaira plus à cette dynamique-là, on va sortir tes vidéos, on va sortir tes photos et tes signatures. Voilà. Donc, Moukouna a commis des erreurs qu'avant d'aller dans ce combat-là, il ne s'est pas discipliné et aujourd'hui, ça les retrait. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a crié tout haut, c'est que tout le monde mûre. Est-ce que la question de la nationalité est une question à poser aujourd'hui, 18 ans après qu'on a été président d'un pays ? Est-ce que la question de la nationalité vaut encore son pesant d'or ? Bon, Moukouna n'est pas allé en justice pour la nationalité. Si, mais dans ses émissions, il en a... Oui, il était allé en justice pour des crimes. Ce sont des faits. Moi, je parle de ses postures. Quand il dit, par exemple, la question de la nationalité, est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui ? Non, ils sont... Moukouna et la FCC étaient rentrés par Kabil, parce que Kabil a été en retrait, mais c'est la FCC, la PPRD qui était au front. Ils étaient rentrés dans un combat des gladiateurs. Donc, l'un administre un coup. Tu te rappelles, ça a commencé tout petit. Moukouna dénonce la mégestion. Et puis, il y a Kassamba qui administre un coup. Moukouna... Et à chaque fois, Moukouna montait. Il montait de niveau. Avant, c'était les crimes économiques. Et puis, il monte au crime contre l'humanité. Et puis, il monte à l'assassiné d'un musée. Et puis, il monte à la nationalité. Vous voyez, donc, c'était un combat des gladiateurs. C'était le moment de le mettre au frais parce qu'on ne sait pas ce qu'il allait dire. Parce qu'il allait consortir après. Parce qu'il montait là. Il montait d'un cran à tout moment. À chaque sorti, il montait des crans. Parce que Moukouna s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien à perdre. Moukouna n'avait plus rien à perdre. Kabila a tout à gagner. Et quand vous combattez quelqu'un qui n'a rien à perdre, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il n'a pas d'ambition. Il sait qu'il a fini et qu'il va mourir. Oui. Et Kabila... Il a dit... Moukouna a dit que je sais que je vais mourir. On peut me tuer. Je m'en fous. Mais en tout cas, les Congos, je dois défendre. Moi, je l'ai reçu une fois dans son bureau. il me dit Christian, j'ai plus de 50 ans. J'ai plus longtemps à vivre. J'ai fait ce combat pour ceux qui vont venir après moi. Et c'est ce qu'il a dit. Alors, quelqu'un qui a une mentalité comme ça, il est pris à tout déballer sachant que je peux m'en aller. Et bon, voilà. Et voilà. Et il devenait... Nous, t'étais cette affaire de sextep. Il devenait un héros. Moukouna devenait un héros parce qu'il traduisait le désirateur de beaucoup de Congolais. Oui, mais c'est vrai. Est-ce que la vidéo sextep va arrêter son héroïsme quand on sait que Mandela n'a pas été aussi clair ? Clean, clean, clean sur l'aspect moral des choses. Quand on sait que Gandhi avait des petites choses à faire aussi. Oui, c'est vrai. Même Loumumba. Loumumba avait des petites faiblesses. Est-ce que ça peut changer l'héroïsme de quelqu'un in-vidéo sextep ? Oui, mais c'est vrai qu'on va le clouer certainement. Il va mettre longtemps en prison à moins que d'autres dynamiques. Parce que... Mais autant, à l'étranger, comme il vous l'a dit, on le prend au sérieux. C'est Herman Cohen qui tweet sur Moukouna. Chaque Moukouna fait ce type pour Moukouna tweet. On le prend au sérieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de changement au Congo. Mais on cherche... Il y a comme une aura qui a de succulé. On cherche qui va capter ses mots qu'on a l'a capté. Il a eu le courage, il a franchi les rubricans, il a pris le courage, il a dit des choses. Et voilà. Est-ce que cette arrestation va fragiliser l'image de Félix Tshisekedi à l'étranger ? Quand on sait que l'Amérique cherche depuis toujours à arrêter Kabila ou à les cueillir, mais que quelqu'un ait dit des choses et malheureusement, cette personne partage la même tribu que le président de la République, on va peut-être dire ça comme ça, et que le président n'intervienne pas. Bref, un peu tout ça. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que... Ça ne jouera pas. Non, je ne pense pas que si... Au contraire, au contraire, je crois que... Il va se justifier pour dire que c'est la démocratie, c'est la séparation de pouvoir. Je ne vais même mixer là-dedans. Et ça, c'est bien fait parce que... Par contre, le dossier qu'Amer va beaucoup aller à son bénéfice. Il paraîtrait que la Côte des Fatis de Félix Tisekedi a augmenté depuis un certain temps. Que sur le plan national, que sur le plan international. Tout à fait. La Banque mondiale et le FMI prennent Félix Tisekedi aujourd'hui un peu plus au sérieux en disant que si quelqu'un peut arrêter son propre... Disons, laisser à la justice de faire son travail dans son propre cabinet, donc, il n'a rien à se reprocher. Mais ce qu'on n'a pas beaucoup dit au Congo, c'est que ce qui a déclenché le processus de poursuite contre Kamer, c'est le FMI. on a démontré à Tisekedi que voilà, voilà ce qui s'est passé dans ton pays. Voilà le niveau de la corruption et puis vous venez demander de l'aide ici mais voilà ce qui s'est passé. Il était obligé. Et tout marche parce que... Moi, ce qui est beaucoup plus intéressant dans cette histoire, c'est que Boukouna et Luba, Tisekedi et Luba, Kamer est allié très proche de Félix Tisekedi. Mais toutes ces deux personnes ont été cueillies par la justice et Félix Tisekedi silence radieux. On se pose la question est-ce que c'est dans son actif tout ça ? Mais c'est à son actif et on fait la politique. C'est qu'il fait la politique. Donc, je crois que ça c'est des patates chaudes. Il ne faut pas s'hazarder. Pourtant hier, ce n'était pas le cas. Hier, aucun directeur du cabinet ne pouvait être arrêté et puis jamais un membre aussi influent de l'autre côté pouvait le faire. Je me rappelle encore un journaliste insulté à la longueur de journée Étienne Tisekedi mais il n'a jamais été interpellé même pas une seule fois. Il l'a insulté, il commettait des infractions chaque jour en l'insultant à la télévision nationale mais n'a jamais été arrêté. On a là même attribué à Félix Tisekedi une autre paternité mais il n'a jamais fait l'objet d'une poursuite. Mais aujourd'hui, quelqu'un, parce qu'il a été peut-être, je ne sais pas moi comment, mais on le prend et le président ne dit rien. Non, c'est vrai que c'est une dynamique. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas trop non plus mettre tout à l'actif de Tisekedi. Il y a une dynamique. On est allé aux élections pour pouvoir les choses changer et le discours de l'UDP c'était le changement. L'attente de tout le monde c'était le changement. Donc si Tisekedi venait aujourd'hui et qu'il fasse le contraire, je crois qu'on va le haï plus que Kabila. Donc il y a une dynamique telle que même les juges, il y a une dynamique telle que les juges ne peuvent plus reculer. Il y a un besoin, il y a une demande de la justice telle qu'il faut faire quelque chose. Je crois qu'il ne peut plus s'y opposer. Lui-même peut-être, même s'il voudrait. Il connaît Moukouna. Même s'il voudrait bien sauver Moukouna, il dit mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que c'est un bon exemple pour un président de laisser la justice faire son travail et ne pas s'y mixer les gens ? Non, mais en principe oui. Mais on sait que tous ces dossiers-là ce sont des sursifs et des sursifs politiques. Ils se font politiques. Laissez la justice, je crois que c'est la bonne attitude. Peut-être qu'on n'en est pas encore à l'extrême, mais en tout cas c'est une bonne attitude. C'est un bon début. Il faut savoir quand même que dans tous les cas, comme je dis, c'est sur fonds politiques, les cas Kamere par exemple, parce que le cas Moukouna, c'est Kabila, le cas Kamere, c'est Kedi lui-même aussi. Mais pourquoi pas ? J'essaie de le défendre, mais s'il n'a pas compris, s'il se met l'accord du coup, je ne peux pas sacrifier ni le Congo, ni ma carrière politique pour lui. Et d'ailleurs, ça fera un concurrent à moi pour 2023. La vie de MF, on n'est-tu pas un concurrent à 4 ans des élections, peut-être, je ne vois pas. Pour quel est l'intérêt ? Non, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas tu-sais-quête. C'est Kamere qui s'enfonce. Ce n'est pas tu-sais-quête. Qui s'enfonce lui-même, très bien. On n'abroge Kamere. Aujourd'hui, c'est quoi le statut ? Non, mais Kamere n'est pas encore condamné. Je crois que tu sais qu'elle a bien joué le jeu. Kamere n'est pas encore condamné. Mais alors, on aura un directeur de cabinet qui a corrigé l'affaire en nommant un autre directeur de cabinet intérimère. Sinon, ça allait être quand même assez flou. Oui, parce que si un homme est directeur de cabinet aujourd'hui, c'est comme si implicitement il influence la justice. Il ne donne aucune chance à Kamere. Voyez-vous ? Il ne donne aucune chance. Même si c'est vrai, Kamere ne rentrera plus jamais comme directeur de cabinet. Ça, c'est fini. Il ne va pas rentrer. Mais il ne faut pas donner l'impression que vous attendez ça. Qu'il attendait ça. Est-ce que c'est sage pour lui de ne pas tout de suite remplacer quelqu'un ? Non, non, c'était bien. Je crois qu'il était bien conseillé. Il y a eu une erreur. Donc, Colonguay a commencé à agir comme directeur de cabinet intérimaire avant l'acte. Oui. Donc, ils ont réglé. Non, mais je crois que l'intérim, c'est automatique lorsque le titulaire n'est pas là. Non, non, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Implicitement, mais Colonguay l'a signé des documents. Oui, mais c'est fait que les petites fautes... L'a signé des documents comme directeur de cabinet intérimaire. Sans avoir l'acte. Donc, heureusement qu'ils ont rectifié. Mais bon. Alors, on va peut-être avancer. Alors, le Covid après... Disons, la République après le Covid-19. Vous avez fait une tribune merveilleuse où vous parlez de la vision qui dirige un peuple. Vous parlez de sortir de l'autarcie. Vous parlez de nous inspirer de développement européen comme l'a fait l'Asie, comme l'a fait les autres pays. Moi, j'ai une simple question à vous poser sur la tribune. Comment on explique aujourd'hui le développement de Malaisie ? Comment on explique le développement de Singapour ? Des gens qui n'ont rien sur leur sol, mais qui ont su quand même mettre en place des mécanismes de transformation, de ressources qu'ils n'ont pas, qu'ils appellent, qu'ils amènent à l'étranger, mais qu'ils transforment chez eux et qui deviennent aujourd'hui des vraies références de développement. Comment ils ont fait et comment nous, nous pouvons faire pour avoir ça ? C'est tout ce qui nous manque. J'ai suivi le président malaisien, il dit, lorsque je suis venu aux affaires, j'avais le choix. Donner l'occasion à mes amis, avec qui j'ai combattu, pour avoir le pouvoir, de s'enrichir ou travailler pour la Malaisie. Il a choisi de travailler pour la Malaisie. Il a choisi de travailler pour la Malaisie. Et c'est ça, ce qui marque chez nous. A chaque génération, quand les gens viennent aux affaires, c'est pour laisser, d'abord pour se servir, pour laisser servir leurs amis. Ça s'est passé comme ça le lendemain de l'indépendance. Et les cadres qui étaient là, qui avaient un niveau moyen, tous leurs rêves, c'était remplacer les blancs, occuper les maisons de blancs, récupérer les voitures de blancs. En neuronaux, ils rêvaient même de récupérer les femmes. Les indices, c'est quoi ? C'est que tous les hauts cadres de l'époque, ils ont des maisons à la Gombe. Ce sont des maisons de l'État. C'était entre ce moment des institutions de l'État pour leurs maisons. C'est ça l'état d'esprit. Et Mobutu a laissé faire les gens. Ils s'enrichissaient comme ils voulaient. Il dit lui-même dans un discours « Ataba yibaka, yibata amoke ». Yibata andambo. Voyez le réunion solte, yibata andambo. Il les savait et il a donné l'occasion. La zaérianisation, qui était une mesure économique, une bonne mesure économique. Ça l'a fait. Une mesure politique. On a donné des entreprises à des gens qui n'ont jamais fait les affaires. Et ils se sont arrêtés juste à vendre les stocks qui étaient là. Ils ne savaient pas où est-ce qu'on pouvait renouveler les stocks. Et tout ce qui les intéressait, c'était les concessions qu'ils ont gardées jusqu'aujourd'hui. Donc, et à chaque génération, c'est ça. Vous voyez, aujourd'hui, on dit c'est la première fois qu'on va poursuivre un directeur du cabinet. C'est la première fois qu'on va poursuivre un ministre en fonction. Parce que Kabila, il a laissé faire ses amis. Parce que lui-même, déjà, comme il s'est servé, ça, ce n'est pas un secret. Il y a des publications sur ça. Il y a des rapports sur ça. Les rapports Mamping, les rapports Terts, et tout le reste. C'est ça. Et quand on met dans l'exemple, les autres devraient... Mais dans la véracité, elle n'a toujours pas été prouvée. Tout ce rapport. Mais le dossier, le dossier passeport ici, c'est quoi ? C'est ça. Oui. Parce qu'on n'a jamais ouvert des enquêtes sur ça. Laissez seulement que le parc ouvre des enquêtes, mais les gens ont des dossiers. Les gens ont des dossiers, que ce soit, ils n'ont pas à l'étranger. Donc, le problème, c'est que pendant toutes ces générations, nous avons un problème d'hommes. Nous avons un problème d'hommes. Le Congolais n'a pas confiance en soi. Le Congolais, c'est peut-être la tare de tout ce que nous avons vécu. Vous savez, ça fait cinq siècles que le Congo vit des drames. Il ne vit que des drames. Nous avons vécu l'esclavagisme depuis le 15e siècle. Nous avons vécu... La colonisation. Le péroléopoldien d'abord. La colonisation. Et la pré-colonisation n'a pas apporté grand-chose. C'est que le colon a donné de la main droite et il récupère ça de la main gauche. Avec les dictatifs et tout le reste. Vous savez, du point de vue de l'Occident qui, dans l'économie et le bonheur, ne dépend que de l'exploitation d'autres peuples, notamment le Congo, pour eux, l'un des critères pour diriger ce pays, c'est qu'il faut être incompétent. Il faut être... Comment je dirais ? En fait, il crée une dette en vous. Voilà, il crée une dette en vous. Quand on nomme un incompétent, on crée une dette en lui. Une rédébabilité terrible. Voilà, il faut être rédébable. Et c'est là... Pas au peuple, mais à celui qui vous nomme. À celui qui le nomme. Et tous les gouvernements qu'on a connus, c'est comme ça, fonctionnait comme ça. Ça fonctionnait comme ça. On prend les fesses. Même ceux qui voulaient sortir de ces systèmes, dès que vous vous utilisez ces deux systèmes, c'est le cas de Mobutu, c'est le cas de Mousset. On vous abat et on vous élimine. Voilà. Vous ne devez même pas vous abattre, mais en tout cas, vous devez quitter le poste pour être remplacé. Malheureusement, tous ceux-là ont été abattis. Mais voilà. Voilà. Donc, il y a premièrement un problème d'hommes. Le problème d'hommes, c'est aussi... Je peux vous choquer. Le problème, c'est que nous sommes malhonnêtes, nous, les Congolais. Ce n'est pas une injure, mais c'est un constat que je fais. Nous sommes malhonnêtes. Il y a un travail d'éthique à faire. Pas seulement politique, mais d'éthique sur le plan général. On est malhonnêtes. Et tout le monde entier sait que les Congolais, il faut les prendre sur les pincettes. Et ça, c'est un problème. L'indication que j'ai donnée... Regardez l'actualité que nous avons parcouru aujourd'hui. Kamere et Tisekedi. De deux choses l'une. Kamere ou Kamere est coupable. Il a trahi Tisekedi. C'est une trahison. Ça dénote de la malheur de la tété. La malheur de la tété. Quelqu'un te fait confiance. Il a abusé de la confiance. Tu avances et vous abusez. Voilà. Ou alors, c'est un procès politique. Il n'est pas coupable. C'est Tisekedi qui l'a trahi. Voyez-vous ? Pour l'éliminer. Pour l'éliminer. Alors, en ce cas, malgré les accords et tout. Dans cette hypothèse, c'est l'accord de la malhonnêteté. Le fait de ne pas être sincère avec l'autre. Voilà. Les dossiers Moukouna, c'est une question de malhonnêteté. Abuser d'une jeune fille qui est naïve pour dire « Je peux changer ta vie ». C'est de la malhonnêteté. Il faut que ce soit vrai. Non. C'est ça, c'est une chose d'accusation. C'est une hypothèse. Il y a l'hypothèse aussi que la fille profite de la clémence de quelqu'un pour l'accuser après. Même s'il y a le FCC derrière. Tout ça, c'est la malhonnêteté. Regardez comment fonctionnait la scène politique depuis Genève. C'est que des trahisons. Vital Kamerébou et Kabila, alliés, ennemi après, tout ça. Regardez l'actualité. On ne vous nique pas beaucoup chez vous au MLC. C'est la même chose. On ne parle pas du MLC. Tous les secrétaires généraux sont passés des gens qui ont mangé, qui ont grandi ensemble. Qui ont chanté pour les autres. Et puis après... Regardez ce qui se passe au Parlement entre Athènes et Mme Goya. Tu m'aides on va se faire du fric. Non, merci. Mais après, il faut qu'on voit clair dans la gestion. Tout ça, c'est quoi ? Et puis non, tu m'as invité à prendre le champagne. Voilà. Et la gestion même de ces marches. Tout ça, ça résume à quoi ? Malhonnêteté. Nous sommes malhonnêtes. Et lorsque Kaboune demande qu'on investisse sur le... Qu'on essaie de jeter un oeil sur les 7 millions qui auraient pu être décaissés, il y a une motion. Il faut que tu quittes le père-choir. Tout ça, ça c'est nous. Et les colons, l'Occident a compris que nous sommes comme ça. Et l'Occident joue sur ça. Il faut que ça change. Tant que ça ne change pas, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est quoi le vrai problème ? Alors, qui doit prêcher l'éthique ? Est-ce qu'il faudrait que l'éthique précède la sanction ? Ou que la sanction précède l'éthique ? Ou que le 2 partant de père ? Ça doit aller ensemble. Ça doit aller ensemble. C'est pourquoi je parle de vision du monde. Quelle est notre vision du monde ? Christian, en tant qu'intellecteur de tout ce que là, vous savez dire en 2-3 fois la vision du Rwanda. Vous savez nous résumer ici en 2-3 fois la vision des États-Unis, la vision de la France, la vision d'Israël. Mais la vision du Congo, c'est quoi ? Il faut un livre pour ça, franchement. Il faut un livre pour ça. Chaque congolais a sa définition de la vision du pays. Voilà. Donc ça dit que ce qui se conçoit bien, c'est clairement un élément pour lui être aisément. On peut ne pas aimer ni moins assez. Mais au moins ni moins assez, mais en 5 minutes il peut vous expliquer ce qu'il veut. En termes de vision du monde. Quelle est la vision ? Tout ce que je sais du Congo, c'est vendre le minéral, construire les infrastructures et faire un peu de social. Et encore que là, on n'arrive pas à le faire. C'est ça le problème. On a un problème d'éthique, on a un problème de manque de confiance en soi. Et quelle doit être la vision ? On a un problème d'organisation. Alors, quelle doit être la vision du pays ? Ça doit être laquelle ? Ça doit être construit. Parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas. On doit commencer par là. Ça doit être construit. Qui le construit ? C'est le leader. C'est le leader qui construit. Par leader, vous parlez d'un homme ? Oui, un groupe d'hommes. Regardez ce qui s'est passé en Chine. C'est Mao avec deux amis, c'est trois étudiants. C'est trois étudiants qui réfléchissent sur le pays et disent, tel que nous avançons, ça ne va nous amener nulle part. On ferme les frontières. Ça, c'est une décision grave. Ça fait quand même depuis toujours qu'on exploite les minéraux. On vend le minéraire, on fait le social. On vend le minéraire, on paie le salaire. Mais est-ce que ça va... Vous savez, après le coronavirus, ça va être terrible. Le coronavirus a démontré les limites de l'Occident. L'Occident va sortir appauvri après le coronavirus. Et ils ne vont pas se laisser vaincre. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher. L'Occident ne connaît qu'un principe pour s'enrichir depuis cinq siècles. C'est exploiter les autres peuples. Et aujourd'hui, comme l'Asie s'est réveillée, ça ne restera qu'à l'Afrique. Et l'Afrique, dans le lit du mille, c'est le Congo qui a tous les minéraux de demain. Donc, l'Occident va se retourner vers le Congo. Pas pour collaborer, si nous sommes naïfs. Pour prendre. Si nous ne réfléchissons pas aujourd'hui, comment nous pouvons gérer demain ? Si nous attendons... Parce que là, on attend. On attend. Vous voyez comment l'école nous arrête ? Par exemple, le domaine de l'enseignement. Ça fait plus de cinq ans qu'il y avait un programme ici, éballé, pour mettre, pour interconnecter toutes nos universités en ligne, pour les cours en ligne. Ça n'a jamais... Il y a des millions qui sont sortis. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être contrôlés. Mais voilà. Aujourd'hui, depuis qu'on a fermé, on est là, on ne travaille pas. Alors que les autres sont en train de travailler. Et mais pendant qu'on y est, même si on travaille, j'entends, après le coronavirus, comme toujours, on a besoin d'un FMI. Mais ça fait combien d'années qu'on peut faire pour avoir un FMI et les banques mondiales ? On n'avance pas. Pourquoi pensez-vous qu'après le coronavirus, ça marchera avec l'Occident, ça marchera avec les banques mondiales ? Si avant la crise, rien n'a marché, comment après la crise, tout marchera ? Ça ne marchera pas. Le système médical, après le Covid, comment il doit être ? Moi, je ne suis pas spécialiste dans le système médical. Mais je dis, d'une manière globale, aujourd'hui, il faut que nous puissions, un, nous faire confiance et travailler vers le secteur, vers le secteur porteur du croissance. Plus bas que ça, nous devons travailler sur l'intelligence. Parce qu'avant la croissance, il faut l'intelligence. Il faut investir dans l'homme. Il faut investir dans l'homme et particulièrement dans l'intelligence. Nous sommes victimes de notre parcours. En 60, il n'y a pas assez de cadres et tous ceux qui viennent comme cadres, c'est quoi ? Toutes les familles veulent que les enfants aillent à l'université. Nous avons plus d'universités dans ce pays que de techniciens. Pourquoi ? On a plus d'ingénieurs que des maçons. Vous connaissez une école où ils font les maçons ? Les maçons, c'est des pères en fils. C'est sur l'état. C'est du bricolage, finalement. Or, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des maçons, on a besoin des plombiers, on a besoin d'électriciens, on a besoin des charpentiers. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des ingénieurs agronomes, on a besoin d'informaticiens. C'est ça si on veut développer peu. On n'a pas besoin, excusez-moi, vous êtes juriste, on n'a pas besoin des milliers de juristes. On en a beaucoup déjà. On en a beaucoup et le pays n'est pas. Et ce qui est paradoxal, toutes les universités forment des juristes, il n'y a pas de magistrats dans le territoire. Vous comprenez ça ? Oui, parce qu'il n'y a pas le concours de magistrats tout le temps, alors qu'il y a les concours d'avocats tout le temps presque. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, Christian, l'institution qui nous produisait des spécialistes de l'enseignement primaire et secondaire, l'IPEN, on a fait une université. C'est devenu l'IPEN, parce qu'il paraîtrait, il y avait une discrimination, quand vous venez des instituts, vous êtes moins intellectuellement considérés. Mais chaque institution est spécialisée. C'est bizarre. C'était une spécialité pour former des spécialistes, parce qu'enseignement, c'était la spécialisation. Et aujourd'hui, vous savez qui enseigne nos enfants ? Tous ceux qui ont échoué à l'université. Il a fait le droit, il a échoué, il s'est arrêté à premier graduand et il vient pour voir ça aux humanités. Il a fait telle université, il a échoué, il n'y a plus de spécialistes. C'est les ratés de la société qui sont là. Voilà, c'est ça, et qui forment nos enfants. Malheureusement. Et pendant ce temps, on fait de l'IPEN qui forment des licenciats en relation internationale. Est-ce qu'on en a besoin ? On a besoin des licenciats en relation internationale. Et c'est une priorité dans ce pays. Et là, il y a la priorité, il n'y a pas. Vous connaissez combien de facultés d'agronomie qui sont viables ? L'école est formée pour répondre à un besoin. Mais est-ce que nous, nous avons exprimé ce besoin-là avant de créer des écoles ? J'ai comme l'impression que les écoles viennent avoir le besoin et c'est compliqué. C'est la tare de la colonie. Vous savez comment les colonnes nous ont gérés. Pendant presque 75 ans, peut-être 65 ans de la colonie, les jeunes, les plus doués, quand il y a l'école, l'école qui était plus douée, on les orientait pour devenir des prêtres. Donc, limités. Ceux qui avaient 60%, tout ça, ils devenaient des clercs, ils devenaient des magasiniers, ils devenaient des infirmiers, ils devenaient des enseignants. Des auxiliaires. Voilà. On va dire. Voilà. Et les autres là, dans le métier. Donc, on ne nous a pas préparés pour gérer ce pays, pour réfléchir. Et lorsque, l'indépendance vient, tout le monde pense que pour être considéré, il faut parler français, il faut être dans un bureau, il faut être en cravate. Et l'aliénation va commencer comme ça jusqu'aujourd'hui. 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 Ce qui fait que nous, nous ne formons pas de gens pour répondre à nos besoins. Nous ne produisons pas pour nos besoins. Nous produisons des minéraux que nous ne consommons pas. Et nous sommes là à attendre le riz de la Chine. Et nous consommons ce que nous produisons pas. Et de Singapour. Alors qu'on peut faire du riz ici au Kassai. On peut faire du riz à Bumba, on peut faire du riz... Mais il y avait déjà du riz, le riz à de Bumba. Il y en avait déjà. Moi, je me rappelle qu'on grandissait avec les riz de Bumba. Mais voilà. Mais on a tué ça parce qu'il fallait favoriser les marchés qui venaient des galères, qui venaient d'ailleurs. Mais voilà. Ce pays a besoin de techniciens. Et la question... Ce pays a besoin d'intelligence. Et ça, les intelligences, ça s'écrère. tout le pays qui se sont développés c'est avec l'intelligence. Trop peu de pays se sont développés à vendre les matières premières. Si ça doit s'accompagner de l'intelligence. Mais il faut avoir l'intelligence pour vendre. Sinon, on va être armé. Mais il y a des pays qui se sont développés qu'ils n'ont rien, mais ils ne se sont développés qu'avec l'intelligence. Pourquoi nous ne travaillons pas sur l'intelligence ? Pourquoi nous ne voulons la malhonnêteté dont je vous parle ici à gangréner l'université, à gangréner les écoles au point que moi, je suis enseignant. Il y a des parents qui viennent vous voir pour faire passer leur enfant de l'école, de classe. Mais c'est grave, papa. Lorsque la corruption est parrainée par la famille. Qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant de mère ? Les gens sont en fond à la course des diplômes. Mais qu'est-ce que nous on devient ? C'est une destruction collective. C'est pourquoi je dis que c'est une question de vision. Très bien. C'est une question de vision. On doit... Le passé n'a pas été que négatif. Comme je l'ai dit, il y a aussi des belles idées. Nos pionniers ont eu aussi des belles idées. De Lumumba a eu de très belles idées même si on l'a arrêtée. Mobutu a eu de très belles idées même s'il n'a pas concrétisé. Il y a de très belles idées. Musée aussi a eu de très belles idées. C'est depuis 18 ans qu'on n'a pas d'idées. On ne sait pas ce qu'on fait. C'est vendre les minéraires et puis construire les infrastructures et puis payer les fonctionnaires. C'est tout. Donc Kabil n'a jamais eu des bonnes idées ? Si vous en connaissez, je ne dis pas des bonnes idées. J'ai dit des idées. C'est-à-dire une vision. Je ne dis pas des belles idées. Kabil n'a jamais eu une vision. Moi, je n'en connais pas. Une vision claire pour mener ce pays ou je n'en sais pas. Si vous en savez, vous pouvez me le rappeler. Il faut vulgariser ça. Vous savez, je vous donne une anecdote. On lance les cinq chantiers. J'ai un étudiant qui veut travailler sur la communication des cinq chantiers parce que c'était très fort. Alors, j'ai un ami qui est ingénieur dans les cinq chantiers qui est vraiment dans le rouage. J'envoie mon étudiant le voir. Je l'appelle, je dis, je vous envoie un étudiant qui veut intervenir sur les cinq chantiers si vous pouvez lui donner de la documentation. L'étudiant part, il revient, il me réduit. Je dis, mais c'est quoi ça ? J'appelle mon ami. Mais, moi, je vous ai envoyé quelqu'un qui dit, mon cher, je suis dans le projet cinq chantiers, je n'ai pas un document sur ça. Je n'ai pas un document comme écrit, projet, cinq chantiers, on va faire ça, ça, ça. Je n'en ai pas. Je n'ai jamais vu. On décide comme ça. On va faire le boulevard, on va construire tel, on va faire ça. Et puis, c'est l'improvisation. C'est l'improvisation. Et le montage financier est fait sur ce qu'on a décidé. La preuve, l'hôpital des cinquanténaires, c'est une catastrophe. C'est un cheval blanc. C'est un cheval blanc. C'est un éléphant blanc. Pourquoi ? Il n'y a pas eu des études. Il n'y a pas eu des études. Voyez-vous ? Donc, vous pouvez vous imaginer le sautre-mouton. Moi, j'étais déçu. Quelqu'un a dit que c'était aussi un éléphant blanc, le sautre-mouton. Ça ne produira pas comme on veut que ça produise en réalité. Il y en a qui sont importants et il y en a qui n'étaient pas importants. Mais parce que Kamer voulait faire le maximum d'argent. On l'a vendu. On l'a vendu. On l'a vendu. Vous savez, tu sais qu'il arrive sur le sautre-mouton à Sosimad. Et on pose un problème. On dit, non, mais quand les gens vont monter sur le sautre-mouton, ils vont voir l'ambassade de France qu'on jette un sautre-mouton ici. C'est le président qui l'a dit. Tout le monde a entendu. C'est le président qui l'a dit. Ce n'était pas très chaud en tout cas qu'on jette ça ici. Mais voilà. C'est de l'improvisation qu'on a vu. Il faut que les décideurs, il faut que les intellectuels puissent s'assurer. On peut se dire que Mobutu avait au moins ma kandakabou qui réfléchissait. Mais il avait de l'ambition à Mobutu. Si on voit les bâtisses de l'époque, c'était du génie. C'était de l'ambition. Oui, il rêvait d'un grand koumour. En 74, vous avez déjà un pont comme ça qui n'est pas en Afrique centrale. C'était quand même quelque chose de bien. Donc, jusqu'à avant 80, il avait une vision. Il voulait faire d'Isaïe un grand pays, tout ça, avec sa grandeur et tout ça. Il rêvait. Il a profité de la manne du cuivre pour faire ce qu'il fait depuis 80. Il était temps que Mobutu parte, que quelqu'un d'autre arrive. Malheureusement, il est resté s'accroché au pouvoir en justifiant que non, l'authenticité. Il n'y a qu'un chef. Il n'y a pas de chef. On a perdu du temps. Ça, c'est aussi le manque de vision. C'est ça que je parle. Il faut que nous puissions réfléchir pour définir qui nous sommes. Où est-ce que nous allons ? Quels sont nos problèmes ? Qu'est-ce que nous voulons ? Ça, ce n'est pas clair dans nos têtes. Et c'est sur cette question qu'on va arrêter cette émission. On a fait une heure passée des trois minutes. Je vous rappelle qu'avec le profond voto, on entendra encore. Parce qu'au courant de la semaine, peut-être la semaine prochaine, reviendra sur la suite d'après-Covid. Parce que là, on n'a parlé que de la mentalité, mais on en va parler de route, on parlera de l'électricité, on parlera de tous les projets de développement. C'est ça, le rôle des intellectuels dans un pays. On contribue. On n'est pas forcément en train de critiquer, mais on contribue aussi. On dit, on a été mauvais dans ceci, on peut faire bien dans cela. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RBC. Le goût congolais Unis par le sang Unis dans le fort Pour l'indrépondance Tu n'es où sont Si tu oublies-moi Daïma da Si nous te n'aile Na ginyama na pico Na moussala Toutou n'a mou Kakouli Kakitoko Na ginyama Panga Kongo Doye Mani Doye Bolon Néali Samba Nadi De vous Congolais Unis par Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz